Musique Bonsoir tout le monde, bienvenue à Charleroi, l'université du travail, précisément au vernissage de l'exposition Charleroi, relève-toi, phase 3. Charleroi, relève-toi, c'est 3 ans de photos, 3 ans de travail de mémoire à l'envers, dont l'objectif était tout simplement de mettre en avant les différentes transformations qu'a connues Charleroi et que connaît Charleroi aujourd'hui. Et pour cette troisième phase, il y a eu de nouveaux visages parmi les 15 candidats, les 15 participants amateurs et professionnels de photographie qui ont donc participé et dont leurs photos se trouvent un peu partout ici à l'atrium de l'université du travail. Et pour Full TV, on vous présente cette soirée bien particulière consacrée à ce beau projet Carolo, qui est Charleroi, relève-toi. Et bien voilà, Ingrid, opération réussie, non, pour ce vernissage Charleroi, relève-toi, phase 3. Oui, mais je suis super contente parce que, déjà oui, c'est une réussite pour la soirée, le public est nombreux, mais je suis principalement contente pour les candidats et pouvoir montrer leur travail et voilà. Et en plus, ça se renouvelle de phase en phase, donc oui. Est-ce que tu peux nous réexpliquer en quelques mots, finalement, cette troisième phase qui est Charleroi, révèle-toi ? C'est une petite nuance, on est passé de Charleroi, relève-toi à Charleroi, révèle-toi pour déjà amener, vu qu'on voulait ce projet assez évolutif, mais on s'est dit que nous aussi, dans la manière dont on allait appeler les participants, on allait devoir donner un nom un peu plus positif aussi. Et donc, Charleroi, révèle-toi, c'est une petite nuance, une petite syllabe qui change, mais qui permet d'attirer plutôt des photographes qui montrent des petites pépites des endroits pas toujours connus du grand public. Moi, évidemment, en tant que membre du jury et issu de la province de Hainaut, l'une des missions de base, en fait, du département de l'action citoyenne de la province de Hainaut, c'est de pouvoir, justement, donner un coup de pouce à tous les artistes innuyés. Et donc, pouvoir participer, pouvoir collaborer à ce type d'événement avec Forgy, notamment ici, c'était particulièrement motivant pour nous. Et le fait d'être présent comme ça dans ce type d'activité, c'est vraiment très, très motivant. Grâce à tous les acteurs socioculturels de la ville, la ville se redresse. Il y a une dynamique, il y a un terreau comme ça, très fertile. Il y a beaucoup d'artistes qui se manifestent. Il y a, je pense, une très bonne collaboration entre le milieu socioculturel, les acteurs, les gens qui ont les clés comme ça pour mettre en avant les artistes et les artistes eux-mêmes. Et donc, voilà, ça n'est que bénéfique et pour les carolos et pour les gens d'extérieur. Et bien voilà Aurélie, vainqueur du concours ici Charleroi Relève-toi, la phase 3. J'imagine, un peu surprise, non ? Surprise, oui. Très, très surprise, émue. Je suis heureuse de pouvoir partager une vision, quoi. Une vision d'une ville en mutation, une vision d'un voyage, une vision d'un brouillard. Que derrière un brouillard, il y a toujours quelque chose d'autre, quoi. Elle avait ce côté que d'autres avaient aussi, mais elle avait ce côté déjà artistiquement parlant très bien mis en place. Elle avait le professionnalisme au niveau de ses photographies. Et puis surtout, elle donne ce côté humain. Parce que je trouve que cette session-ci, le jury, on a vraiment voulu marquer le coup en proposant cet aspect humain, ce visage humain à Charleroi. Les autres concours étaient très bien, les gagnants étaient très très bien aussi. Mais c'était souvent des paysages. Ici, on voulait vraiment quelqu'un qui propose des gens, que ce soit des fantômes ou des personnes que l'on voit de loin ou de très très proches. Ça a été vraiment une très très bonne session. On a quelquefois dû bien discuter pour dire de savoir à qui on allait remettre ce prix. Parce que finalement, il en aurait fallu plusieurs. Parce que je pense que certains photographes méritaient aussi également de recevoir un prix. Mais il n'y en avait qu'un. Il fallait choisir. Il fallait choisir, tout à fait. Alors j'ai appris que tu étais participant aussi. Tu as participé au concours en tant que photographe. Maintenant que tu étais dans le jury, ça a été compliqué de passer de l'un à l'autre ? Je pense que ce n'est pas une complication. Je pense que c'est plus une continuité. C'était bien de pouvoir participer aux deux premières éditions. Puisque je m'étais mis en projet. Et encore une fois, moi j'avais voulu donner ce côté humain à Charleroi. Et ça m'a fait plaisir de voir que cette année, enfin, pas un ni deux, mais beaucoup de participants ont donné un aspect humain à la ville.